salut à tous c'est axel de test mobile.fr aujourd'hui j'ai devant moi deux appareils très intéressants à gauche vous l'avez reconnu à mon avis c'est le HTC One X et à droite le galaxy s3 alors j'ai la chance de les avoir tous les deux dans leur version blanche donc ça permet d'avoir un bon aperçu de ces deux couleurs similaires sur ces deux appareils et le but de cette vidéo ça va être de les comparer de vous dire lequel est le meilleur sur telle ou telle fonctionnalité il s'agit pas ici de faire vraiment un entre guillemets un battle entre les deux puisqu'au final enfin si c'est assez clair le s3 et le one x sont tous les deux d'excellents terminaux c'est d'après moi les deux meilleurs smartphones haut de gamme actuelle sur le marché et si vous deviez choisir entre l'un et l'autre c'est en fonction de vos besoins mais je vais quand même essayer de répondre à différentes questions que vous avez sûrement tout au long de cette vidéo le côté design le côté ergonomie le côté bien sûr fonctionnalité tout ce qui est appareil photo vidéo etc etc fluidité dans l'interface fluidité à l'utilisation voilà c'est une lourde tâche mais je vais essayer d'y répondre on va commencer par un petit comparatif au niveau des specs très très rapidement je pense que vous les connaissez à peu près tous les deux tournes sous android ice cream sandwich il y en a un qui actuellement est sous la version 4.0.3 c'est louanix et l'autre celui de droite sous la version 4.0.4 ça change pas grand chose au niveau des écrans on a à gauche un 4,7 pouces 720 par 1280 à droite du 4,8 pouces même résolution donc 720 par 1280 donc c'est deux tailles d'écran et résolution comparable par contre à gauche on a du super lcd2 et à droite du super amoled en version hd ici intéressant aussi de noter que sur le one x on a du gorilla glace qui permet de protéger contre les rayures les chocs et à droite on a du gorilla glace 2 qui a la version upgradé du gorilla glace qui est plus fine et qui permet tout en étant aussi résistante voilà ce que ça change normalement c'est une meilleure réactivité des couleurs plus vives etc dans les faits ça change pas grand chose vous avez dans tous les cas du gorilla glace sur les deux alors en termes de mémoire interne à gauche sur le one x on a 32 gigas on a réellement un petit peu moins puisque en fait on a 21 pour l'utilisateur 2 gigas à peu près de rom le reste qui est utilisé on sait pas trop pourquoi mais au final quand vous le verrez je vais peut-être vous montrer mais on a 21 gigas petit point négatif on n'a pas de slot micro sd mais on a 21 gigas donc est ce qu'on a besoin d'un slot micro sd quand on a 21 gigas à vous de vous poser la question si vous comptez faire beaucoup de multimédia etc à droite sur le s3 on a trois versions 16 32 et 64 sachant que la 64 on la verra peut-être pas en france enfin en tout cas voilà comptez pas dessus pour l'instant et on a un slot micro sd donc sur le point de la mémoire je pense que c'est le s3 qui le remporte même si je vous ai dit qu'on faisait pas de battle on va quand même de temps en temps enfin je vais quand même de temps en temps les comparer tous les deux et dire s'il y en a vraiment un qui d'après moi est devant je le mentionnerai ensuite on a tous les deux sur tous les deux des appareils photo 8 mégapixels avec flash led et qui filme en 1080p sur le one x c'est à 24 fps sur le s3 c'est à 30 fps ça changera rien pour vous et tous les deux avec autofocus continué que c'était raison des fonctionnalités multimédia assez similaires et vous allez le voir tout au long de cette vidéo au niveau processeur au niveau chipset alors le one x il tourne sur le chipset qui produit par nvidia qui s'appelle le tegra 3 je pense que vous en avez entendu parler c'est du quad core à 1,5 gigahertz à droite sur le s3 c'est un quad core à 1,4 gigahertz et c'est un chipset qui est produit par samsung qui s'appelle le exynos alors quelles sont les différences entre les deux moi je dirais il n'y en a pas beaucoup après tout est une question de puissance brute versus puissance comment dire concrète en jeu dans l'interface etc je dirais que tous les deux sont extrêmement puissants je vais vous montrer deux trois benchmarks tout au long de cette vidéo et vous verrez que ça se vaut mais il ya peut-être quelques surprises petit petit élément à noter toutefois c'est que sur le one x avec son tegra 3 vous bénéficierez des optimisations sur certains jeux il ya quelques éditeurs qui font des jeux avec des éléments graphiques en plus sur la puce tegra 3 et donc les jeux seront potentiellement plus joli sur le one x que sur le s3 mais c'est valable pas c'est enfin c'est valable sur certains jeux pas sur la totalité des titres disponibles ensuite niveau batterie one x on a une mille 1800 milliampères s3 2100 milliampères alors déjà niveau capacité on est au dessus et c'est vrai qu'il ya eu quelques soucis avec le one x à la base en termes d'autonomie il ya eu des mises à jour software qui sont arrivés qui ont réglé on va dire le problème maintenant il est certain que sur ce point là le s3 est un petit peu au dessus mais dans tous les cas vous aurez vous avez deux appareils qui si vous les utilisez de manière intensive dans une journée vous aurez besoin de les recharger le soir et parfois l'appareil sera enfin sera plus disponible on va dire sera vide dans la soirée ça m'est arrivé avec le s3 à 21h et il fallait le recharger voilà et ça arrivera également avec le one x donc sur l'autonomie n'y a pas vraiment de vainqueur je pense que le s3 est un peu devant de toute façon ne serait ce que par la capacité de sa batterie mais derrière on a deux terminaux qui tiennent la route en tant que smartphone haut de gamme et ça s'améliore mais on est loin d'avoir des autonomies disons convenable d'après moi mais ça c'est mes standards ensuite pour terminer là dessus et après bien sûr on passera à l'intérieur et sur le design etc niveau prix le one x actuellement donc on est en juin il est à 540 euros faut savoir que le one x est sorti un petit peu avant en france donc il bénéficie de cette cette avantage au niveau du prix pourtant derrière au niveau specs est assez similaire 540 euros nu à peu près pour le one x 650 euros sur le s3 donc on a quand même 100 euros différence après ça dépend où vous l'achetez là j'ai comparé sur la même boutique et ensuite avec forfait c'est peut-être là où c'est plus intéressant puisque le one x est proposé en ce moment avec une odr de 100 euros chez sfr qui le rend à 1 euro chez bouique télécom à 1 euro également et chez orange à 99 euros pour le s3 c'est un petit peu plus cher c'est 180 euros chez sfr 150 euros chez orange et 130 euros chez bouique télécom bien sûr là c'est des prix à partir d'eux c'est à dire que c'est quand vous prenez un forfait assez important donc faut pas forcément compter là dessus imaginez que vous prenez un forfait moins important et vous payerez un peu plus cher tout ça pour dire que comme le one x est sorti un petit peu avant si aujourd'hui vous avez besoin de choisir entre l'un et l'autre et que vous comptez changer d'opérateur et que vous souhaitez pas forcément passer chez free parce que c'est ça la question finalement parce que vous n'avez pas les mobiles subventionnés peut-être passer sur le one x puisque derrière on a quand même des offres intéressantes voilà donc ça c'était pour le côté spec sur le papier les prix etc maintenant on va passer dans du concret et on va commencer par le design alors comme ici on a la chance d'avoir les deux versions blanches des appareils alors faut savoir que le one x il est aussi vendu en noir si je me trompe pas aussi ça et le s3 il est aussi vendu en une sorte de bleu qui est un petit peu particulier mais qui est qui a l'avantage enfin car ouais l'avantage d'être un petit peu nouveau c'est quelque chose d'original et ici ce qu'on va faire c'est comparer plutôt déjà le côté design les matières utilisées l'ergonomie au niveau des boutons et de la prise en main et au final je vous dirai lequel je préfère et je pense que vous vous savez là vous connaissez la réponse peut être à cette question si vous avez vu le test du s3 et vous serez peut-être un peu surpris alors pour commencer au niveau du design et des matières alors bon bah voilà ici sur le s3 on voit qu'il a ce côté un petit peu plus chromé sur les bordures avec un effet allé à lui brosser c'est quelque chose qui n'a pas sur le one x le one x en fait c'est une seule pièce en tout cas pas pour l'écran mais pour le reste donc la batterie n'est pas amovible ça je le mentionne maintenant c'est important mais sur le s3 vous pouvez enlever la batterie ça se passe par ici sur le one x vous ne pouvez pas et la première chose qui est vraiment flagrant d'ici puis on le voit là comme ça c'est que le s3 utilise des matières enfin un plastique plutôt brillant tous les 200 en plastique et le one x utilise plutôt un plastique mat et ça change tout c'est à dire que quand vous le prenez en main vous avez un petit peu plus une sensation de qualité on va dire sur le one x que sur le s3 puisque ce côté plastique brillant c'est jamais très agréable on s'habitue il n'y a pas de souci mais ça c'est la première chose la première grosse différence on le voit bien ici avec les reflets ensuite de face bien sûr ces deux appareils qui sont complètement différents au niveau des boutons niveau de l'ergonomie on va pouvoir les regarder un petit peu donc on commence au dessus on a une caméra frontale pour les deux et c'est vrai qu'on voit bien que sur le one x par exemple cette zone est beaucoup plus petite les capteurs sont intégrés dans la zone noire ici c'est peut-être un petit peu moins esthétique avec les capteurs intégrés dans la zone blanche avec le logo et cette zone là qui est plus grande moi je préfère ici cette zone là je préfère sur le one x mais bon après on va pas commencer à faire des comparos sur des zones d'appareils mais bon pourquoi pas et ensuite après ici bien sûr donc sur le s3 on a ce bouton physique que je trouve un petit peu trop petit si vous avez vu le test j'en parle mais je le trouve trop petit par rapport à celui qu'on avait avant qu'on a sur le s2 c'est un petit peu dommage et puis on a ces touches sensibles sur les côtés qui s'allument donc sur la version blanche voilà ça s'allume comme ça et puis sur le sur le one x est différent c'est il n'y a pas de touche physique mais c'est assez classique pour pour htc on a des touches sensibles retour accueil et multi tâches et ici on a menu retour et accueil qui permet également et également d'accéder aux multi tâches donc ça je pense que vous connaissez ce genre de principe sur la droite sur le s3 on a bouton on off verrouiller déverrouiller classique série galaxy ici on a un long bouton de volume sur le one x assez peu enfin un peu en relief mais qui est plutôt qui est plutôt bien fait voilà et bien positionné assez long c'est sympathique sur le bas on a le port micro usb sur le s3 on n'a rien sur le one x à part bien sûr sur les deux le micro mais bon ça c'est nécessaire sur la gauche là bien sûr on a le bouton de volume sur le s3 donc qui est dans une position différente et qui un petit peu plus petit mais c'est pas forcément un problème pour l'avoir utilisé pas mal enfin pas mal utilisé mais bon c'est vrai que un bouton un peu plus long c'est peut-être plus pratique surtout sur un appareil de cette taille là et j'étais où j'étais là voilà et là on a le port micro usb et c'est à peu près tout donc on voit qu'ici le one x est légèrement incurvé mais c'est au niveau de la coque c'est pas au niveau de l'écran l'écran est à peu près il me semble à peu près droit ouais il est droit mais c'est vraiment au niveau de la coque que c'est légèrement incurvé là par contre ici c'est vraiment c'est vraiment droit sur le s3 je crois qu'on a pas pas regardé le haut pardon sur le s3 qu'est ce qu'on a on a donc dans tous les cas on a du jack 3.5 ça c'est normal on a un second micro un micro secondaire sur les deux terminaux sur le one x nécessairement on a le bouton on off verrouiller déverrouillé qui situe sur le haut et moi personnellement je trouve que le bouton sur la droite c'est plus ergonomique on l'atteint avec le pouce ici plutôt que d'aller chercher loin avec l'index je préfère sur la droite ici mais c'est vrai qu'à l'utilisation c'est pas trop trop un problème ici vous voilà vous prenez avec le doigt puis c'est réglé donc c'est une question d'habitude mais c'est vrai que moi je préfère sur la droite et puis également ici on a bien sûr le tiroir pour la sim donc c'est de la micro sim pourquoi bah parce que comme la batterie s'enlève pas il faut bien trouver un endroit pour mettre la sim et c'est ici que ça se passe sur le s3 on va quand même ouvrir cette coque voilà c'est de la micro sim également ça se passe par ici et à gauche vous avez le slot pour la micro sd la batterie amovible ici et c'est vrai que s'il ya un côté un peu sympa de pouvoir l'enlever même si au final on peut penser que là qui a du coup la qualité de finition sera moindre c'est pas forcément cas en termes de craquement ce genre de choses et puis on va terminer par l'arrière donc l'arrière ici qui est vraiment dans deux styles complètement différents sur le sur le one x on a voilà cette peu ce petit monticule pour l'optique donc c'est du 8 mégapixels pour les deux et on a vraiment l'impression qu'elle est plus grosse ici alors que c'est pas forcément le cas on a la led ici sur la droite le haut parleur en bas le logo beats audio puisque l'appareil et supporte cette cette technologie on a des connecteurs ici sur la droite c'est pour le doc pour un doc bon moi je n'ai pas avec moi mais vous pouvez le faire et le logo htc et puis sur celui là voilà il ya ce côté brillant ici c'est peut-être un peu moins complexe graphiquement enfin en termes de design on allait au parleur à droite l'appareil photo ici et le flash un truc à prendre en compte c'est que sur les deux appareils voilà vous avez le relief sur le one x ici là vous ne l'avez pas ça disons quand vous posez l'appareil comme ça il est légèrement surélevé du coup le fin le one x ça tape un petit peu ici je sais pas si à terme il ya des rayures nécessairement maintenant l'optique normalement ne doit pas subir de rayures puisque c'est vraiment cette zone là qui touche mais bon pourquoi pas ça ça peut être ça peut être enfin c'est possible c'est plus possible en tout cas que ici maintenant voilà c'est une question de goût aussi pour le design arrière et puis ici en bas on n'a rien et c'est à peu près tout là pour le petit tour le petit tour de l'appareil alors maintenant niveau ergonomie moi c'est je le disais dans mon test du s3 je préfère la sensation en main qui est apporté par le le one x pour une raison qui est simple c'est que cette coq en unibody c'est enfin ce ouais ce corps unibody en plastique mat c'est quelque chose qui me qui me parle un petit peu plus parce que je trouve que ça fait plus cali plus que plus compact en main enfin c'est pas une question de poids ici puisque le s3 en fait un des trois grammes plus lourd que le one x donc c'est vraiment une question de sensation en main et ensuite autre chose qui est important enfin importante c'est que au niveau de la largeur ces deux appareils qui sont très très similaires on a 69,9 mm ici et on est à 70,6 ici donc si je les mets côte à côte ça donne ça donne ça c'est un peu difficile de les avoir bien aligné mais en gros on est vraiment sur quelque chose de très 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 similaire et du coup bah ouais moi je reste sur mon idée initiale de dire que effectivement le je trouve que le one x elle offre une meilleure sensation en main mais c'est plus c'est pas une question sensation en main c'est vraiment le cet aspect quali qu'on ressent plus maintenant pour avoir utilisé les deux pendant au moins une semaine je peux vous dire que sur le s3 on s'y habitue et c'est au bout d'un moment on oublie ce côté là et même si ça se trouve vous le ressentent enfin vous le ressentirez pas comme moi mais moi je sais ce que je pensais au début et au final après l'utiliser après l'avoir utilisé assez longtemps au moins une semaine je trouvais que au contraire ça allait il n'y avait pas vraiment de soucis et ce côté là il disparaît parce que à l'intérieur c'est un super appareil donc c'est à prendre en compte c'est à dire que effectivement moi je trouve que niveau design niveau finition le one x est au dessus et là dessus du coup je lui donne le point on va dire si on doit décerner des points mais c'est pas rédhibitoire pour le s3 loin de là parce qu'en plus il n'est pas moche dans cette version blanche avec le côté chromé dans la version bleue je suis un petit peu moins fan mais ça c'est une question de goût et celui là dans la version bleue je le trouve un tout petit peu moins classe également donc voilà ça c'était pour mon tour sur le design au niveau de l'ergonomie comme je l'ai dit niveau sensation en main c'est la même chose vu que tous les deux enfin c'est la même chose au delà de la matière et du côté quali au niveau de la largeur et de la prise en main c'est tous les deux des appareils très large moi ça me pose pas de soucis parce que j'ai des mains de taille on va dire grande ou moyenne et tous les deux ont la même taille ici et ça me va mais disons qu'il faut pas aller plus loin c'est ce que je disais aussi dans mon test du s3 et du one x et tout le monde ne pourra pas utiliser un terminal comme ça de manière confortable ça c'est clair parce que aller aller tout le temps chercher avec le pouce comme ça loin les boutons en bas c'est pas agréable et si vous avez des mains plus petites que les miennes enfin il ya un moment ça a posé des problèmes voilà donc ça c'était pour mon tour du design ergonomie boutons tous les deux sont des appareils très joli très réussi mais c'est vrai qu'encore une fois ici je donnerai le point au one x pour son côté plus quali et son design plus travaillé plus recherché d'après moi et encore une fois ici c'est une question de goût alors on va pouvoir passer maintenant aux fonctionnalités ou comme je le disais au début tous les deux tournent sous android 4.0 donc ICS ice cream sandwich et avant peut-être de passer aux fonctionnalités on va jeter un oeil aux écrans puisqu'ils utilisent tous les deux des technologies différentes et puis c'est pas réellement une fonctionnalité c'est plus du hardware mais qu'il faut explorer une fois que l'interface est lancée et pour commencer je vais vous montrer déjà en termes de luminosité alors ça se verra peut-être pas trop trop à la caméra mais on va on va essayer de faire ça donc là je suis à fond sur celui là je suis également à fond sur celui là il ya quelque chose qui est assez marquant et je pense que ça se voit là ouais ça doit se voir à la caméra c'est que le one x est plus lumineux je sais pas si ici il s'agit de dire que le s3 est moins lumineux que la moyenne des terminaux je suis pas sûr j'en suis même pas sûr du tout mais c'est clair que dans le cas présent le one x peut être plus lumineux alors est ce que c'est un gros problème pas forcément parce que avec cette luminosité max dehors vous êtes bien mais il ya un truc à noter c'est que quand vous le mettez en note enfin en automatique il va être il ya un problème de calibrage je pense et je suis pas seul à l'avoir noté donc ça m'a un peu rassuré mais et ça j'en ai pas parlé dans mon test du s3 parce que je l'avais pas remarqué à ce moment là donc bon je le mentionne ici mais c'est que quand vous le mettez en luminosité automatique c'est assez mal réglé du coup ça va être un petit peu trop faible que ce qu'on aimerait et sur le one x y'a pas de souci par rapport à ça donc voilà première chose c'est pour la luminosité le one x est au dessus et plus lumineux en tout cas il ya un truc ensuite à prendre en compte quand vous regardez l'écran du s3 comparé à d'autres écrans c'est ce mode là le mode d'écran alors ça on le trouve et sur le s2 également et ça permet tout simplement de définir les couleurs que vous voulez plus ou moins les contrastes que vous désirez ici vous êtes en dynamique ça va être un peu saturé même trop en standard ça va être déjà pas mal saturé parce que c'est le super amoled mais on va dire qu'on reste dans ce mode là sinon naturel c'est un tout petit peu plus bas c'est un peu désaturé tout simplement et vidéo c'est limite pâle par défaut vous êtes en mode standard c'est à dire que quand vous sortez l'appareil de la boîte vous êtes en standard ce que je vais faire dans ce cas là si je vais rester en mode standard faire la comparaison au niveau des écrans sinon ce sera pas représent enfin ce sera pas intéressant ce sera pas représentatif de ce que l'utilisateur devrait avoir par contre sachez que voilà sur le sur le s3 vous avez cette fonctionnalité là qui permet de modifier d'altérer les couleurs sur sur l'appareil je vais commencer juste rapidement avec antutu tester qui possède une petite fonctionnalité sympathique qui permet de voir un petit peu les différences entre les couleurs alors prenez en compte que là vous passez par une caméra que derrière c'est alors attendez il me l'a lancé avant que je termine ce que je voulais dire mais on passe à travers une caméra j'ai dû faire des réglages parce qu'il fait pas il n'y a pas beaucoup de lumière autour de nous du coup vous aurez pas ces couleurs là nécessairement à l'oeil nu maintenant la différence entre les deux et existe toujours et là ici on voit que je trouve que le rouge ici un peu plus vif un peu plus pareil ici c'est un petit peu plus ça c'est un bleu pur de mes yeux par ici pour le vert c'est légèrement plus pâle en fait sur le one x et c'est ça qui est marrant c'est qu'il a beau être plus lumineux il est un peu plus pâle et ici on voit sur le noir qu'on voit plus les on voit plus vraiment les bordures alors ici on est sur la version blanche donc c'est pas valable mais ici on le verra un peu sur une autre image et sur le blanc par contre alors attendez je vais me remettre sur le blanc donc hop ça c'était gris voilà on a un côté un peu plus gris sur les s3 et plus blanc sur le one x et ça c'est intéressant on va aller voir d'autres d'autres images pour pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin sur ce point alors j'ai installé pas mal d'applications pour pouvoir faire différents tests donc on verra ce qu'on fera tout au long de cette vidéo mais j'ai pas mal de choses à vous montrer donc on va commencer peut-être par ce visuel blanc hop voilà donc là à la vidéo vous voyez bien que c'est beaucoup beaucoup plus blanc sur le one x et c'est c'est vrai à l'oeil nu également là je le vérifie un petit peu voilà vous avez quand même un léger angle à la caméra mais c'est pas grand chose et donc on voit bien c'est plus blanc mais c'est logique aussi puisque il s'est plus lumineux donc les blancs vont ressortir un peu plus donc ça c'est c'est le premier point on va aller sur une autre photo un autre visuel si moi je vois pas trop trop de pas trop de différence peut-être si peut-être quand même des couleurs un petit peu plus vives sur le s3 comparé au one x et c'est léger et tout dans les deux cas les écrans sont performants on peut mettre une photo voilà comme ça pour voir un petit peu au niveau des couleurs et là je trouve que c'est flagrant alors est ce que ça se voit autant à la caméra pas sûr mais je vais vous approcher ça je vais regarder surtout au niveau des verts alors le problème c'est qu'à la caméra vous voyez pas du tout je vais vous décrire le truc du coup ici c'est beaucoup plus jaune et ça se voit peut-être du fait que si ici c'est un petit peu brûlé à la caméra ça passe moins bien parce que c'est plus lumineux et un tout petit peu plus jaune et ici c'est beaucoup plus vert vert et pour être honnête je suis incapable de vous dire laquelle est la plus réaliste je pense que c'est sur le s3 mais c'est assez compliqué on va essayer d'en mettre une deuxième enfin on va pas qu'essayer on va le faire je vais vous mettre une plus dans les tons bleus voilà et pareil ici on a on a un aperçu différent là le bleu paraît un tout petit peu plus gris qu'ici ici le bleu est un peu plus profond un peu plus fort donc ça c'est vraiment les différences entre entre les deux et je vais essayer de sortir une image du coup qui me paraît enfin sur laquelle je vais pouvoir vous dire laquelle est la plus par exemple sur celle là on a le même le même type de contraste c'est assez amusant parce que finalement quand on regarde bien on a quoi ici sur les rochers c'est un petit peu plus jaune c'est la même image et pourtant ici j'ai l'impression que c'est plus net sur le s3 c'est bizarre bon en tout cas ici c'est un peu plus jaune et ici c'est beaucoup plus gris peut-être plus proche de la réalité réalité quand même là parce qu'on a une légère tendance au jaune qui est qui me paraît assez peu naturel pour pour des pour des rochers ensuite ici c'est un bleu qui était assez vif pour à l'oeil nu déjà et là on voit un peu plus pâle peut-être qu'ici il est un petit peu trop vif faut bien le reconnaître le super amolec ça a tendance à saturer comme ça et ensuite dernière chose et qui vont peut passer du coup sur celle là effectivement ça peut être la même désolé voilà et là ici nécessairement ça va être la même chose on le voit bien la caméra les blancs sont beaucoup plus fort alors ici c'est un petit peu c'est comme je disais au début c'est un peu brûlé mais c'est pas brûlé à l'oeil nu c'est à cause de la caméra mais ici le bleu est beaucoup plus bleu un peu plus gris et là les blancs sont vraiment plus fort les contrastes au final sont peut-être plus important ici puisqu'on n'a pas on a on a aussi des couleurs sont qui sont qui sont plus présentes qu'ici on va essayer peut-être sur un dernier visuel où il ya on va prendre celui-là si j'arrive à le retrouver ici également et ça me permettra de conclure un petit peu là dessus à l'appareil voilà les couleurs on voit que le vert est un peu plus jaune ici la plus vert et de face je vais essayer de vous dire là les noirs ouais pas les noirs sont quand même plus profond d'après moi sur le super amoled donc sur le s3 que sur le one x mais donc ici on a on n'a pas vraiment de gagnant alors moi moi je préfère personnellement quand même le super amoled avec son reste avec son le s3 avec son super amoled pardon pourquoi parce que les couleurs sont un peu plus vives quitte à tourner un petit peu sur saturation donc pas très naturel mais derrière sur le one x on a une tendance à virer un petit peu au jaune quand même sur certaines couleurs les noirs sont un peu moins profond donc les contrastes sont moins intéressants par contre il est plus lumineux donc on a des blancs plus puissants donc voilà ça c'est c'est les deux les deux éléments et en visibilité extérieure il ya aussi des chances que le one x en sorte un petit peu mieux de de fait de fin avec cette cette comment dire cette luminosité plus importante et dernière chose je vais essayer juste de faire un petit truc parce que sinon ça va être compliqué on va désactiver la rotation d'écran je sais plus c'est ici voilà pardon c'est là haut voilà parce que sinon à chaque fois que je fais ces essais là c'est galère voilà donc là on a les deux images et on essaie de basculer alors vous avez les reflets en face désolé niveau des couleurs ça change pas des masses quand même change pas des masses une légère altération un petit peu plus peut-être à gauche mais au final je trouve qu'on se retrouve sur quelque chose de très très bien des deux côtés ça vient un peu vers le bleu toujours le super amolet de la droite au bout d'un moment vous voyez là on est plus dans les blancs et hop on passe sur les bleus au final au niveau des angles de vue on est tous les deux enfin les deux apparaissons très très bien je pense que en extérieur le one x en sortir un peu mieux avec ça avec sa compensation par la luminosité mais au final j'ai eu l'occasion d'essayer les deux en extérieur et avec le soleil derrière moi et c'est tout à fait honorable sur les deux voire plus que performant c'est d'ailleurs bien meilleur que la moyenne des terminaux c'est ce que je veux dire voilà donc ça c'était pour le petit le petit point sur les deux écrans à gauche super lcd2 à droite super amoled tous les deux en résolution 720 par 1280 et d'ailleurs au niveau de la résolution on va faire peut-être un petit tour alors attendez on va aller sur le web et je vais regarder on va trouver une image donc là par exemple je suis sur le web et bien encore on voit bien qu'à gauche on est beaucoup plus plus lumineux ça tient un petit peu vers les jaunes à la caméra c'est pas tout à fait faux c'est vrai qu'ici on est plus dans les grilles là dans les blancs puissant mais un peu plus jaune et la gris bleu ce qui est aussi intéressant ici mais je reviendrai là dessus quand je ferai le tour du navigateur web mais c'est que sur le s3 en fait vous pouvez zoomer beaucoup plus mais bon ça c'est un détail et là ce qui m'intéresse plus c'est de regarder en termes de détails de résolution donc là on voit on voit quand même quelques contours autour de autour des l'aide ce genre de choses mais là je vais monter à la caméra je vais regarder à l'oeil nu un petit peu ouais non ça c'est bien franchement c'est il n'y a pas vraiment de de soucis là on a le même type de rendu quand même d'ailleurs si on a des matrices similaires je me rappelle plus exactement mais ça j'ai pas spécialement envie d'entrer dans les détails techniques je trouve que peut-être le rendu à l'oeil nu est meilleur sur le one x car on a peut-être on voit un peu moins les pixels mais c'est assez léger et là c'est pour chipoter donc voilà ça c'était pour terminer sur ce côté écran au final pour petit récap sur le s enfin sur le s3 d'après moi on a des noirs un peu plus profond on a des couleurs plus vives ce qui peut être une bonne chose mais aussi quelque chose d'assez mauvais si vous cherchez à avoir les couleurs les plus naturels possible après vous pourrez vous pouvez régler ça dans les paramètres comme je vous montrais au début et puis sur le one x vous avez un écran plus lumineux ça c'est sûr maintenant peut-être que les couleurs sont un petit peu enfin sont sont moins intéressantes puisqu'elle vient un peu au jaune ce genre de choses par contre dans les blancs ici sont vraiment vraiment plus puissant sur le one x de fait de cette de par cette luminosité qui est supérieure voilà deux écrans qui sont très très bons qui permettent de bien voir l'appareil en extérieur le one x sera peut-être un peu au dessus avec cette luminosité au dessus mais on a deux écrans très très bon moi j'ai une légère préférence quand même pour le s3 c'est peut-être parce que je suis habitué au super amoled j'utilise un galaxy nexus régulièrement donc voilà ça c'est mon point de vue là dessus de bons écrans moi j'ai ma préférence pour le s3 après c'est à vous de juger c'est aussi encore une fois ici c'est une question de goût parce qu'il n'y a pas un écran qui est mauvais les deux résolutions sont bonnes densité de pixels excellente donc voilà donc on va pouvoir passer à la suite alors maintenant qu'on rentre dans tout ce qui est fonctionnalités en introduction je dirais enfin qu'est ce que je vais faire ici pour toutes les fonctionnalités où il ya une notion de performance c'est à dire le web le web peut-être la qualité du haut-parleur éventuellement la performance en benchmark voire en jeu je vais porter un jugement puisque ce sera facile de le faire maintenant sur tout le reste à part s'il ya des éléments vraiment flagrant je vais vous laisser constater et je vais surtout vous permettre de comparer les deux appareils entre donc là par exemple on va commencer par tout ce qui est page d'accueil et je vais aussi écran de déverrouillage je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe sur les deux voilà voilà sur les deux il ya ce système là avec les icônes en bas vous glissez comme ça ce qui est un peu plus intéressant sur le one x vous ne voyez pas là parce que je n'ai pas configuré ça je vais pas le faire mais c'est que vous avez des systèmes de thèmes qui permettent de voir la météo de regarder vos photos etc etc donc par rapport à l'écran de déverrouillage je pense que le one x un peu plus intéressant maintenant côté page d'accueil on a cette page d'accueil personnalisable comme comme surtout les tous les terminaux android on a un tiroir des notifications qui est personnalisé sur le s3 et qui ne l'est pas sur le one x donc ça c'est peut-être un peu plus pratique sur le s3 d'avoir ces accès rapides ici bien sûr dans tous les cas vous pouvez accéder aux paramètres en passant par ici pour le multitâche vous restez appuyé là vous avez sur le s3 ce système ici avec en plus la possibilité d'accéder à un gestionnaire des tâches là et dernière chose vous avez ce bouton aussi tout supprimer qui est assez pratique sur le one x c'est plus direct faut appuyer sur le bouton là et vous avez ce système là qui est plutôt esthétique mais qui d'après moi un peu moins pratique que sur le s3 parce que voilà faut faire tout défiler comme ça si vous voulez accéder à l'équivalent de ça va falloir passer par les paramètres etc donc bon moi je préfère quand même un petit peu ici le système de multitâche sur le s3 ensuite au niveau des widgets comment c'est géré si vous restez appuyé ici sur le one x vous avez tout ce système là un peu complexe de navigation pour les widgets si vous restez appuyé là sur le s3 vous pouvez juste changer le fond d'écran puisque en fait il utilise ce système là qui permet de passer en fait par le menu c'est ce qu'on trouve dans ici est ce par défaut sur le sur le galaxy nexus par exemple donc sans entrer dans les détails moi je trouve que là dessus htc s'en sort un peu mieux si je parle pas pas ici du contenu puisque de toute façon des widgets vous pouvez en télécharger les deux permettent de redimensionner leur widget enfin il me semble attendait alors j'ai un léger doute pour celui ci voilà vous pouvez redimensionner vos widgets celui là vous pouvez également je sais pas par exemple celui là non peut-être pas mais en tout cas bon bref voilà vous pouvez redimensionner redimensionner vos widgets sur le s3 également là on voit pas mais bon je sais qu'on peut et donc dans tout dans tous les cas voilà vous avez un catalogue de widgets qui est intéressant mais je pense que ce système de navigation dans les widgets est un peu mieux fait qui permet d'accéder directement là vous mettez votre widget et vous le faites basculer sur une page d'accueil de cette façon vous pouvez faire des recherches vous avez votre liste ici si vous avez besoin d'une liste de ce de cette manière vous avez les applications ici et les raccourcis ici sur le s3 c'est un peu différent voilà vous naviguez comme ça ensuite vous restez appuyé vous le déposez sur la page d'accueil voilà moi j'imagine une préférence pour ce système là ok ça c'était pour tout ce qui accueille globalement bien sûr vous pouvez mettre des dossiers vous pouvez faire pas mal de choses sur les deux et bien sûr il ya aussi htc oblige ce côté personnalisation qui est un peu plus poussé sur le one x enfin qui même pas plus poussé qui est inexistant sur le s3 on n'a pas de système qui permet de mettre des thèmes par défaut bien sûr si vous installez des launchers après c'est une autre cas c'est autre chose maintenant sur le one x on a cette possibilité là de définir des thèmes des skins etc non télécharger d'organiser l'écran d'accueil de l'écran des verrouillages comme je vous disais donc niveau personnalisation si vous aimez la personnalisation vous voulez vraiment avoir par défaut sans avoir installé quoi que ce soit une interface dès la sortie de la boîte un peu plus original vous pouvez le faire sur le one x et ça c'est plutôt sympa sur le s3 c'est un petit peu plus entre guillemets basique c'est pas c'est pas tout à fait c'est pas c'est pas c'est pas du gala c'est pas un galaxy nexus mais il ya effectivement un peu moins de fonctionnalités ne serait ce que voilà ne serait ce que de fonctionnalités pardon de personnalisation serait ce qu'ici vous pouvez afficher la météo normalement je n'ai pas fait mais c'est tout ce que vous pouvez faire voilà ça c'était pour tout ce qui est accueil tireur des notifications multitâches on va passer à la composition numéro pour voir comment ça se passe ok donc vous commencez à entrer un numéro dans les deux cas vous avez des propositions qui s'affichent ici elle s'affiche sur le haut là ici vous voulez vous les afficher à travers un petit menu voilà c'est peut-être un peu plus rapide sur le one x mais bon ça change pas grand chose ensuite vous avez le journal des appels bien sûr ici et ici là c'est là il est vide dans mon cas vous avez la possibilité créer des groupes là des favoris vous avez normalement aussi des groupes ici je sais plus voilà c'est ici quand vous allez dans contact au niveau des contacts on a deux approches un petit peu différente disons que sur le s3 ça ressemble beaucoup bien sûr à ce qu'on connaissait dans touch with mais au delà de ça ça ressemble globalement à ce qu'on trouve dans android sur le galaxy sur le one x pardon c'est un petit peu différent ça reprend bien sûr l'esprit pas touch with htc sense et avec ce côté social qui est d'après moi plus marqué plus simple à utiliser sur le one x que sur le s3 et c'est surtout là dessus que je vais accès à ce petit passage c'est qu'en fait par défaut vraiment quand vous configurez tous vos comptes réseaux sociaux là dessus vous avez vos contacts qui vont se lier automatiquement où on va vous le proposer avec leurs homologues leur homologue sur les réseaux sociaux donc là par exemple cette personne est synchronisée avec son compte facebook je vais dans file généralement les interactions avec la personne j'ai les mises à jour de la personne sur les réseaux sociaux j'ai sa galerie accessible directement par ici donc là il n'y a pas grand chose qui se passe parce que c'est pas des vrais contacts et voilà mais si vous avez des vrais contacts si vous avez plein de gens plein d'amis des gens sur facebook des gens dans vos contacts vous aurez beaucoup d'interactions ici et ce sera très intéressant sur le s3 c'est un petit peu différent c'est pas mauvais loin de là mais c'est légèrement différent c'est à dire que oui vous pouvez synchroniser par exemple avec facebook un contact donc là je lance le contact qui est synchronisé avec facebook mais comme je l'avais notifié dans mon test il n'y a pas aujourd'hui de réelle intégration avec facebook par contre j'ai pas pu le faire là parce que j'ai persé j'ai pas sur ce compte de sur fin sur ce compte de test de personnes sur google plus si vous avez quelqu'un sur google plus et que vous synchronisez son contact avec sa page google plus vous aurez un petit peu plus d'options vous aurez la possibilité d'avoir une deuxième page ici vous défilez sur le côté vous allez la page vous avez cette page avec les différentes activités sur google plus ce que je comprends pas c'est pourquoi aujourd'hui j'ai rien sur facebook alors que la page vous la voyez elle est configurée ici j'ai pas la possibilité d'accéder aux images de la personne sur facebook directement via la fiche de contact ou en tout cas c'est beaucoup moins simple d'accès et pourtant je peux vous dire que j'ai cherché donc ce genre de truc c'est un petit peu dommage par contre donc niveau synchronisation niveau tous ces éléments la recherche etc les deux se valent ici vous avez la petite icône qui dit que la personne est connectée sur google talk ici normalement je dois l'avoir apparemment non donc là par exemple je l'ai ici chatter avec google talk la personne est connectée là je suis pas mais normalement il me le mentionne il me semble enfin bon ça c'est un détail voilà niveau mise en page c'est différent ça c'est une question de goût maintenant pour l'intégration sociale je trouve que htc fait un meilleur travail mais ça c'est quelque chose c'est un point sur lequel ils ont une expertise et depuis depuis les premiers terminaux sur android donc ça c'est 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 comme ça depuis depuis un bail et samsung fait fait aussi des efforts mais je trouve que là dessus il ya ça manque un petit peu d'options voilà c'est c'est pour ce point là je trouve que au niveau des contacts c'est un petit peu meilleur sur le sur le one x alors je voulais pas lancer ça je voulais lancer ça voilà donc ensuite pour les messages alors j'ai rien ici mais si c'est très classique c'est par discussion par contact voilà moi ce que je voulais vous montrer c'est la saisie texte alors la saisie texte je vais pas m'arrêter trop là dessus pourquoi parce que dans tous les cas vous êtes sous android si vous n'aimez pas le clavier vous pouvez en télécharger d'autres il y en a énormément qui sont très très bien sur le market comme swifty comme swipe il y en a encore plein d'autres et mais par défaut je trouve que les deux sont intéressants alors ce qu'il faut voir c'est que niveau gestion de l'espace il y a vraiment une approche différente sauf qu'ici me semble si je me trompe pas qu'on peut enlever ces boutons là alors attendez je vais voir s'il n'y a pas une option pour faire ça parce qu'il me semble qu'il me semble qu'on peut les enlever parce qu'elles sont pas très très utile il faut bien reconnaître je vois non ça va pas être là ça va dans les paramètres de saisie texte alors attendez on va aller voir du coup les paramètres de saisie texte sur les deux ça se passe ici donc voilà vitesse du pointeur ça c'est quand vous quand vous connectez une souris vous avez acheté ses scents input donc sur celui-ci sur le one next là ici vous avez le clavier samsung et au niveau des options on a quelque chose de on a des trucs similaires ce qui est assez amusant c'est que samsung a un peu rattrapé htc là dessus avec ce qu'ils appellent ici le clavier trace c'est une sorte de système swipe là on a saisi en continu c'est pareil c'est swipe que dire de plus entrée voix ponctuation automatique le sont des touches etc ce que je cherchais c'est d'enlever les flèches je vais voir si ça fiche pas là à mon avis on peut les enlever mais bon tant pis au pire c'est pas bien grave c'était juste pour voir voilà donc on va rebasculer sur la saisie texte voilà et donc mis à part le fait que bon peut-être qu'ici ça prend un peu plus de place là c'est un peu plus condensé mais c'est aussi parce qu'on a moins de moins d'options en accès rapide les deux claviers se valent une bonne saisie prédictive c'est plutôt correct c'est vrai que l'espace a l'air mieux géré quand même sur le sur le s3 quand vous tapez un mot voilà ça vous aurez des propositions qui vont s'afficher pardon juste attendez voilà merci alors là j'ai mal tapé désolé mais voilà vous avez cette barre au dessus avec les propositions qui s'affichent ce genre de choses et il n'y a pas grand chose à dire de plus après en mode alors attendez ça j'avais désactivé rotation en mode paysage voilà ça donne ça et encore une fois ici on a un petit peu plus de place je trouve sur le sur le s3 mais ça c'est plus une question de taille des touches vous voyez sont un petit peu plus un peu moins épaisse un peu moins haute pardon sur le s3 que sur le one x en soit est ce que c'est important non pas réellement et puis comme encore une fois vous pouvez en télécharger d'autres c'est en tout cas donc dans tous les cas c'est deux claviers très complexe qui sont installés par défaut et ça c'est bien pour des appareils haut de gamme ensuite on va passer au menu principal alors sur le s3 on a un système de page comme ça on peut rentrer en mode édition et ensuite créer différentes choses on peut créer des pages avec enfin des dossiers avec les icônes en fait si par exemple vous la glissez là ça va créer un dossier qui s'affiche ici ce genre de choses on peut créer des nouvelles des nouvelles pages en plus voilà avec l'icône dessus et ça c'est pas une bonne idée parce que je vais la perdre non c'est pas grave et ensuite on peut la désinstaller mal on peut pas et accéder à différentes informations ici quand je reste appuyé sur une icône je vais pouvoir la déposer sur l'écran d'accueil ça c'est quelque chose qui est également possible ici c'est pas via voilà faut faire ça comme ça voilà ici on a un petit peu moins d'options quand même on peut trier modifier les onglets qui sont affichés en bas ce genre de choses on a peut-être un tout petit peu moins d'options notamment je pense aux dossiers directement dans la page d'accueil enfin dans le menu je vois pas cette option là ici par contre on peut trier par date de manière alphabétique etc là on a type d'affichage c'est vrai qu'en fait on a des choix différents au final vous aurez la possibilité d'accéder rapidement à vos applications sur l'un comme sur l'autre ici il ya un accès rapide aux applications téléchargées là on a un accès rapide au play store mais on peut accéder au téléchargement ici et aux applications fréquemment utilisées ici donc en fait chaque chaque constructeur à des points positifs négatifs là dessus c'est à dire qu'ici je trouve que les onglets c'est pas mal fait on a l'accès au play store on a un point qui est extrêmement important pour moi c'est la recherche parce que quand vous avez beaucoup d'applications vous êtes content de pouvoir rechercher et là vous l'avez pas sur le sur le sur le s3 par contre ici vous avez un système de dossiers vous avez peut-être une gestion des pages un peu plus un peu plus fine mais je pense qu'ici ne serait ce que pour la recherche le one x un petit peu au dessus parce que je dois je dois admettre que le nombre de fois où sur mon galaxy nexus je défile je défile je défile et j'ai envie d'avoir un système de recherche je suis content de le voir ici sur le one x donc ça c'est quand même un gros point positif c'était pour le menu principal dans lequel vous retrouvez toutes vos fonctionnalités on va du coup passer à un on va passer ou on va passer à autre chose on va passer au web alors dans les deux cas on a le navigateur sympathique soit ici s par défaut avec que ce soit chez htc ou samsung une surcouche des fonctionnalités rajoutées des fonctionnalités enlevées etc alors par défaut chez htc on arrive comme ça et on a un mode semi enfin quasiment plein écran qu'on peut configurer en plein écran qu'on peut également mettre en plein écran sur le sur le s3 un petit truc à noter sur le s3 c'est que la gestion de la luminosité se fait à partir du navigateur donc ça c'est important si vous voyez que votre navigateur est beaucoup moins lumineux que le reste c'est normal c'est cette fonctionnalité ce que je vais faire ici c'est vous montrer un petit peu comment il fonctionne donc là par exemple on a ce système là normalement quand on dézoome ici si bon bah peut-être pas alors je me rappelle plus on va faire comme ça voilà vous avez des systèmes d'onglet qui se ressentent beaucoup ça c'est le mode incognito on la on le lance ici c'est la même chose on a bien sûr un système de favoris voilà qui s'affiche ici on a les favoris locaux et on a également normalement les favoris synchronisé avec le compte et là c'est la même chose ici par contre ici on a les plus visités historique et les pages enregistrées là on a historique et les pages enregistrées on n'a pas les plus visités mais enfin si pardon elle s'affiche ici j'avais oublié que c'était pas un onglet à part voilà mais comme c'est le même navigateur c'est juste chaque constructeur a choisi de d'afficher les éléments différemment et là bas on a ça ici sur le s3 il n'y a pas de il n'y en a pas un qui le fait mieux que l'autre ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va aller faire un petit tour sur sur différents sites et on va voir un petit peu lequel est plus fluide lequel s'en sort le mieux bien sûr d'abord on vide le cache sur les deux appareils nécessaires bien sûr et on va essayer d'appuyer en même temps voilà je suis connecté en wifi sur les deux c'est encore en train de charger le s3 a terminé le one x vient de terminer par contre bon faut noter que voilà par exemple on n'a pas les mêmes contenus qui s'affichent parce que les pubs diffèrent un peu mais ça change pas grand chose sur le sur le one x c'est un truc que j'aime beaucoup c'est la possibilité d'activer désactiver le flash player directement en enfin en accès semi rapide via ce menu là et ça c'est quelque chose que je trouve très très intéressant voilà c'est juste ici et au début elle n'était pas activé alors qu'ici à mon avis elle était activée mais de toute façon on va aller sur d'autres pages vous inquiétez pas voilà les plugins moi ils étaient toujours activés sur le s3 qui a changé la page un tout petit peu plus rapidement bon voilà alors en termes de fluidité ce que j'avais dit dans mon test du s3 c'est que c'était c'était nickel c'était c'était parfait il y avait vraiment rien à redire test mobile c'est un site qui est pas très lourd mais qui parfois pose quelques soucis à certains terminaux notamment des terminaux moyenne gamme donc là pour le coup c'est normal que ça tourne bien mais ça tourne très bien ici sur le one x c'est bon également mais c'est vrai qu'il ya une vision différente des choses là c'est peut-être un petit peu plus élastique un petit peu plus fluide là c'est un peu plus par à coup que vous mettez un petit coup de doigt voilà ça va partir un peu plus rapidement ce genre de choses et globalement les deux sont extrêmement fluides voilà vous zoomez vous dézoomez dans les deux cas quand vous dézoomez où il ya ces éléments qui restent autour voilà et qui recherche après ce genre de choses on va aller sur un autre site et puis après on va voir comment ça se passe au niveau de du double tap etc j'ai l'impression qu'il ya une tendance sur le s3 à afficher les pages plus rapidement mais est ce que ça veut forcément dire que elle charge aura plus rapidement pas forcément d'ailleurs là le one x vient de terminer et le s3 vient de terminer à l'instant donc c'est un peu voilà c'est une peut-être une façon différente de voir les choses maintenant dans les deux cas l'affichage est très et très rapide et là on est sur un site quand même très très lourd enfin très lourd oui il est plutôt lourde beaucoup de visuels c'est extrêmement extrêmement fluide sur le s3 là dessus y'a vraiment rien à redire sur le one x pareil mais c'est vrai que c'est vraiment différent c'est à dire que ça marche plus par à coup vous voyez je mets je donne mon coup de doigt et ça part un peu après faites par contre après quand vous essayez de défilé comme ça c'est tout à fait fluide je dois reconnaître que je pense à ça c'est vrai que c'est ça dépend ça dépend une c'est une façon différente de voir les choses là ici comme je disais c'est un tout petit peu plus élastique là il ya un côté un peu à coup quand vous donnez des gros coups de doigt mais quand vous avez la page en plein écran vous défiler doucement comme ça c'est extrêmement réactif il n'y a pas ce côté élastique donc c'est un peu étrange les deux sont extrêmement réactif il n'y a pas de souci c'est vrai que là pour le coup c'est plutôt une un choix du constructeur qui a souhaité vraiment donner une expérience utilisateur sur le web un petit peu différente mais c'est léger un au niveau du feeling là un peu plus élastique là soit par à coup soit très très fluide quand vous quand vous essayez de défiler tout doucement comme ça c'est plus fluide je trouve que sur le s3 il n'y a pas il n'y en a pas un qui qui remporte par rapport à l'autre on va aller sur un article et on va aller voir comment ça se passe au niveau du zoom dans l'interprétation enfin du texte etc alors quand on est sur une page web mis à part la différence de luminosité on a une interprétation qui est la même il n'y a pas c'est l'affichage est exactement le même d'un appareil à un autre et comme là je suis tombé sur une page avec une vidéo flash on va on va la lancer à quelques petites quelques petites lenteurs sur le sur le 1x je vois ce qu'il me fait il veut il veut apparemment pas zoomer si c'est bon ouais c'est pour ça je ne sais pas je vais je vais peut-être voir s'il a pas des des tâches en cours des éléments en cours qu'il aimerait bien voir disparaître je pense pas que ça changera grand chose non là c'est un peu mieux et c'est vrai que j'ai quand même l'impression que c'est un tout petit peu mieux sur le s3 alors on va commencer ici regardez comment ça s'affiche est ce que c'est fluide ou non ouais au niveau du zoom là vu qu'il y a des faits du flash il a l'air de galérer là il veut plus du tout en fait il veut plus zoomer désormais c'est peut-être l'appareil que j'ai parce que je me rappelle pas avoir vu ce problème là sur sur la version de que j'avais en test c'était fluide en tout cas la vidéo et bien sûr c'est fluide également sur les trois ça c'est normal il n'y a pas de souci et dans les deux cas si vous souhaitez aller sur youtube vous pouvez appuyer là ça va vous lancer à la la possibilité d'aller sur youtube ou via le web et est ce qui va me permettre de zoomer désormais là ouais ça va peu près ça va à peu près il galère un tout petit peu plus que le s3 là pour le coup c'est un petit peu dommage ok quand on zoom donc on zoome comme ça et comme je disais un petit peu au début de la vidéo vous pouvez zoomer plus sur le s3 ce qui est un peu étrange ça n'a pas vraiment de sens parce qu'à avoir des lettres aussi grosses moi ça m'intéresse pas pas des masses j'essaye de j'essaye d'afficher le menu là attendez tu veux bien afficher le menu désolé on va aller voir rapidement dans les paramètres il n'y a pas une option relative aux zooms donc rapidement sur les paramètres on a général qui permet de définir la page d'accueil et c'est confidentialité sécurité c'est pour que tout ce qui cache accessibilité pareil ça c'est pour ce genre de choses mettre le texte à l'échelle taille de police niveau de zoom par double appui ça c'est intéressant on a tous ces éléments là rendu inversé etc ça on l'a sur les deux puisque c'est dans ic s par défaut il ya forcer le zoom ignorer la demande du site web de contrôler le zoom c'est intéressant et à s'ouvrir l'écran pendant le chargement des pages je sais pas trop à quoi ça sert peut-être c'est pour les yeux je sais pas trop ou pour économiser de la batterie ou je sais pas et la force et de zoom c'est la même chose il ya juste ici voilà appuyer deux fois pour zoomer là c'est 112 et niveau de zoom par double appui c'est 100 mais c'est la même option par contre quand vous allez dans les options avancées vous avez normalement ici adapter la taille des pages formater les pages web pour s'adapter à l'écran et ici j'essaie de retrouver ça voilà redimensionner configurer les pages web pour qu'elles s'ajustent à l'écran et on a l'impression que c'est la même option mais non c'est pas la même option et je vais vous montrer la différence entre les deux et je préfère sur le one x pour le coup là j'ai activé l'option et on a la page qui n'a pas changé si je dézoome ici vous allez voir que il ya quelque chose qui a changé tout est aligné sur la gauche pourquoi pour faciliter en fait de base faciliter la vue sur un écran fin de de mobile donc je double tap ça va zoomer et je vais avoir le texte qui va s'afficher correctement ici si je zoome un peu se passe rien si je double tap il dézoome si je double tap il rezoome donc ça c'est la façon pour samsung d'optimiser cet élément là par contre je pense que si vous réglez le niveau de zoom un peu plus vous pourrez avoir un texte qui est un peu plus encore en sur la gauche ce genre de choses par contre sur voilà sur le one x je trouve que c'est meilleur vous zoomer Voilà et le texte va se remettre alors il ya un léger effet de flash je sais pas si vous avez vu voilà quand ça se remet en page c'est un petit peu désagréable mais ça c'est une fonctionnalité qui est génial c'est un petit peu lent parfois parce que là je pense qu'il ya la vidéo en flash il doit remettre la page comme ça en page mais c'est parfait vous zoomez vous avez le texte qui s'adapte automatiquement ça prend un petit peu de temps mais ça marche toujours et ça je pense que c'est un gros point positif sur ce cet appareil que qu'on n'a pas de la même façon sur sur le s3 ensuite après bien sûr vous avez le copier coller qui est oups pardon de base dans l'acier s est ici qui est présenté différemment sur l'un ou sur l'autre vous pouvez faire une recherche vous pouvez partager copier et là ça se passe en haut c'est un peu plus comme sur l'acier s de base partager rechercher sur le web copier sélectionner etc voilà c'est la même chose bon et pour conclure sur ce navigateur web avant de passer à la suite je dirais que ici j'ai quand même une préférence pour le s3 par sa fluidité par ouais c'est surtout ça sa fluidité sa réactivité le one x est extrêmement fluide également mais d'une façon un peu différente et c'est vrai que j'ai une préférence sur pour le s3 par contre il ya un élément que je préfère sur le one x c'est le système de remise en page du texte que je trouve beaucoup plus performant que ce qui est proposé sur le s3 en tout cas par défaut voilà donc c'est pas tout blanc ou tout noir c'est entre les deux mais dans les deux cas vous aurez une excellente expérience sur le web c'est une certitude On va passer maintenant à la partie email alors très très rapidement dans les deux cas bien sûr si vous êtes chez google pour vos emails vous pouvez utiliser le client gmail qui proposait par défaut d'un android qui est très bien vous pouvez également utiliser ce client là donc c'est le client email on va dire générique celui qui permet en fait de configurer n'importe quel fournisseur donc là c'est gmail et là on a le thème enfin le thème htc sense clair avec les éléments qu'on peut cocher ici et c'est là c'est plutôt dans les noirs chaque constructeur à son style graphique ça on le savait de toute façon et ici il n'y a pas vraiment de gagnant c'est toujours un système où on peut avoir une vue combinée on peut mettre plusieurs comptes ici c'est la même chose là j'en ai qu'un mais je peux en rajouter plusieurs ils sont distingués ici par couleur dans la vue combinée ce genre de choses et au niveau fonctionnalité c'est là c'est le même c'est le même type de d'options qu'on retrouve après bien sûr on a toujours le widget en page d'accueil on l'a que j'ai pas configuré mais qu'on a et en complément de ça bien sûr le client gmail au cas où si vous n'aimez pas ce client là il n'y a pas de il n'y a pas de souci ok donc ça c'était pour les emails très très rapidement donc on va faire un petit tour dans le menu et voir un peu ce qu'il ya ce qu'il n'y a pas on va passer du coup par le par l'agenda très rapidement histoire d'avoir un petit aperçu si j'arrive à le trouver voilà s'appelle s calendrier sur le s3 et en fait c'est le même que sur le galaxy note à plus ou moins non même c'est le même c'est juste que l'écran un peu plus petit du coup c'est différent mais toujours avec ce système là avec l'onglet sur le côté les mois les par année ici semaine jour tout est très bien fait moi je le trouve vraiment top ici on n'a pas rien calendrier qui est sympathique avec rien truc que je vous ai pas montré aussi à cet effet 3d mais bon vous l'avez vu sûrement pas le test du 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 one x et puis voilà vous avez les différents éléments mois jour planning etc pareil ici les deux se valent il y en a un avec une interface qui est peut-être un petit peu plus chiadé avec plus d'options je pense du côté du s3 mais encore c'est c'est vraiment kiff kiff dans les deux cas c'est des fonctions de base donc c'est quand même important qu'elles soient qu'elles soient bonnes et dans le cas enfin dans le cas présent on a quand même à faire à deux appareils qui proposent des bonnes expériences sur ce genre de fonctionnalités basiques Du coup on va aller jeter un oeil dans l'interface de l'appareil photo je vais essayer d'aller assez vite parce que la vidéo est quand même déjà assez longue alors bon là dessus on a du 8 mégapixels dans les deux cas donc côté qualité il y aura un comparatif photo vidéo qui sera réalisé mais ce sera à part là on va parler plutôt des interfaces et ça c'est vraiment intéressant dans le cas présent parce qu'on a deux approches complètement différentes d'un côté on a htc avec une interface qui permet à la fois de capturer des vidéos et de filmer enfin et de prendre des photos au sein du même écran et ça c'est très intéressant parce qu'on peut prendre une photo en appuyant là voilà on peut également lancer la capture en appuyant ici et on n'a pas besoin de basculer entre un mode photo un mode vidéo ça c'est vraiment bien ici on a toute une série d'effets ça c'est un petit peu la force de ce de cette interface et tous ces petits effets qu'on trouve qui donnent un petit côté sympa on a quelques paramètres ici également et tout est géré tout est centralisé dans une seule et même interface et ça c'est vraiment assez vraiment intéressant on peut pas zoomer avec le bouton de volume ça c'est un peu dommage et là on peut gérer différents modes on a un petit mode ralenti hdr panorama paysages macro etc donc on a pas mal d'options des effets en plus quelques fonctionnalités sympathiques le tout dans une interface qui est plutôt bien pensé donc quelque chose que je trouve vraiment bien et de l'autre côté on a quelque chose de peut-être plus classique d'une certaine façon donc avec le switch ici photo vidéo on peut filmer bien sûr et prendre des photos on peut prendre des photos en mégapixels on a les différents modes ici autofocus macro ici pas mal d'options on a également on retrouve les mêmes types d'options par contre sur le s3 on n'a pas tous ces effets qu'on a sur le one x par contre on a également le hdr on a un mode rafale qu'on retrouve également ici mode panorama cartoon et ici tous ces modes de partage via wifi direct et que c'était alors en soit est ce que c'est des éléments vraiment importants qui permettent de distinguer les autres les deux appareils entre eux je ne suis pas sûr parce que c'est des fonctionnalités fonctionnalités par dont vous l'utilisera peut-être pas par contre ce qui est intéressant c'est le mode rafale avec l'option meilleure prise et ça c'est quelque chose que à la base je pensais était était vraiment unique à ce terminal et je vais vous rappeler ce que c'est juste mettez meilleure prise voilà en mode rafale ensuite il va vous proposer quelle est potentiellement la meilleure photo du tas et ensuite voilà vous pouvez la choisir ici en déterminer plusieurs et c'est plutôt bien fait sauf qu'il ya quelque chose qui est important c'est que en fait le one x peut faire la même chose voilà vous restez appuyé et après il vous proposez quelque chose de similaire avec l'option meilleure prise ici voyez donc c'est plus ou moins la même chose et il est très rapide également donc là dessus je suis un peu mitigé parce qu'à la fois j'aime beaucoup ce que propose samsung ici avec le s3 d'autant plus d'autant plus que la qualité est très bonne mais sur le one x est également excellent et je vais juste terminer avant de conclure sur la vidéo alors en vidéo il ya un truc qui est sympa bien sûr autofocus continue et sur le one x on a la possibilité de filmer et de prendre des photos en même temps sur le s3 en fait c'est la même chose voilà on l'a ici également donc on retrouve toujours cette fonctionnalité qui finit tous les deux en 1080p avec autofocus continue la qualité est top je dirais que pour le coup il se valent et j'ai même tendance à dire que si vous êtes friands de ce genre d'effet peut-être que vous préférez le one x parce que c'est vrai qu'ici on n'a pas ce genre de choses alors bien sûr vous pouvez installer une application tierce à côté mais là il s'agit réellement de comparer les appareils dès la sortie de la boîte je pour le coup je pense qu'ils se valent si vous estimez si vous donnez pas de valeur à ces effets ils se valent malgré le fait qu'ici l'interface est quand même peut-être mieux mieux conçu il ya un truc qui est bien aussi sur le sur le s3 c'est que vous pouvez personnaliser l'interface en choisissant les options poulet utiliser rapidement en fonction de bas ce que vous faites avec votre appareil photo avec votre téléphone vous les mettez sur le côté ça c'est sympa et voilà c'est à peu près tout ici je regardais juste si on pouvait faire la même chose ici je sais pas trop comment ça se passe en tout cas là voilà je pense que c'est de deux interfaces en tout cas qui se valent au niveau de la qualité c'est très similaire c'est très bon dans les deux cas le one x est un excellent terminal en tout ce qui est création de contenu mais le s3 également donc sur ce point je dirais qu'on a un match nul même si je dois vous admettre que à la base je pensais que c'était le s3 qui allait être un petit peu devant avant de découvrir en fait petit à petit quelques petites fonctionnalités comme ce fameux mode rafale avec meilleure prise qui est également disponible sur le one x donc au final le s3 n'a pas beaucoup de valeur ajoutée par rapport au one x en tout cas sur ce sur ce point on va faire un tour rapide donc tout ce qui est galerie galerie multimédia et ici en fait il ya deux approches différentes le one x utilise une interface vraiment personnalisé sur le s3 c'est plus proche de ce qu'on trouve dans l'acier s de base avec ce défilement latéral et les différents éléments ici et à quelque chose dont je vous ai pas parlé avec l'appareil photo qui est sympa sur le s3 c'est l'histoire de tagging automatique des personnes en fonction des visages et ça va du coup s'ajouter dans personne ici alors là j'ai pas d'image tagué c'est ce genre de truc et c'est plutôt sympa on a des images facebook qui s'affichent ici parce que j'ai synchronisé avec facebook là on a également les images facebook si je vais dans facebook ici donc c'est plus ou moins la même chose on retrouve le même type de fonctionnalités là on a le dlna qui s'affiche directement normalement voilà si je vais dans serveurs médias je peux également accéder aux différents aux différentes photos vous voyez bon là je suis en train de naviguer dans les dossiers donc on a oups pardon somme toute on a des fonctionnalités très similaires juste présenté différemment et donc ça en soit ça change pas grand chose c'est une question de goût après quand vous allez dans l'interface ici voilà vous avez vos éléments qui s'affichent de cette façon et j'en ai profité pour faire deux trois photos très très similaires pour voir un petit peu la différence il ya un truc que j'aime bien quand même dans le navigateur galerie sur le sur le s3 et ce soit ici s non enfin qui est pas trop modifié comme ici c'est ce système en balle avec le défilement de cette façon je trouve ça plutôt sympa puis un truc à donc à regarder du coup vu qu'on va parler un peu de photos là je vais essayer de pas pas trop m'attarder là dessus parce qu'on va pas faire de comparo mais j'ai fait j'ai essayé prendre vraiment la même photo sur les deux appareils et on se retrouve avec alors on peut moins bien on peut moins zoomer ici sur la photo on se retrouve avec un rendu qui est assez intéressant un petit peu plus précis sur le s3 un petit peu plus un type légèrement plus flou mais aussi peut-être plus naturel sur le one x alors bon vous le verrez lors de lors de notre test notre copain comparaison il ya autre chose par contre c'est que le mode macro est vraiment bien mieux sur le s3 ça c'est une photo macro qui a été prise donc voilà c'est une pièce j'étais vraiment de près et du coup ça fait qu'on peut zoomer et avoir voyez pas mal de détails quoi et ça c'est assez pas mal du tout alors qu'avec le one x pas j'essayais de m'approcher au maximum et j'arrivais pas à aller plus proche que ça et du coup bah nécessairement le mode macro est moins et moins intéressant alors c'est pas moche loin de là c'est très très performant mais c'est vrai que sur ce point là j'ai trouvé que le s3 était bien bien plus bien plus intéressant donc si vous aimez bien faire des photos de macro de plutôt près c'est à prendre en compte vous avez un mode diaporama ici vous avez bon l'intégration du dlna après juste un dernier truc quand vous voulez partager des photos ça se passe comme ça c'est peut-être plus intuitif sur sur le s3 mais au final ça revient au même vous avez les mêmes services tout dépend de ce que vous avez installé etc et puis vous avez l'intégration dlna qui est peut-être plus poussée ici sur le s3 là on le voit pas parce que j'ai pas de serveur d lna connecté enfin en tout cas en fonctionnement mais voilà c'est à peu près tout ici je pense c'est vrai que là dedans il ya toute la partie tagging de personnes qui peut être intéressante avec la possibilité de d'envoyer à une personne qui est tagué la photo je voulais juste voir un petit truc voilà c'est au niveau de ces options là qu'on a plus je vais faire modifier voilà on a rogné effet pardon effet rogné pivoter à droite pivoter à gauche il me semble que voilà ici on a pareil rogné modifié et je vais juste voir si modifier normalement ouais voilà il me manque l'application en question je sais pas si je vais pouvoir l'installer bon peu importe là on a toujours un éditeur avec pas mal d'effets c'est plutôt sympathique mais ça c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver également chez samsung avec le bas le photo éditeur là que je suis en train d'installer mais on va pas on va pas on va pas on va pas le faire c'est pas intéressant mais bon ça c'est des petites fonctionnalités et vous avez la même chose pour la vidéo avec la possibilité d'éditer des vidéos je vais juste voir si ça je note si je ne me trompe pas normalement on l'a Plus bah j'ai découpé ici dans une vidéo donc je peux la découper on va aller rechercher le même le même fichier là sur sur lui Bon ça va me permettre du coup de commencer à parler de tout ce qui est lecteur vidéo vu qu'on est dedans donc là on a l'intégration d'Elena partagée via on peut la renier ici on peut aussi la renier donc on retrouve les mêmes fonctionnalités là ici à ce petit truc là qui est plutôt sympa pop up play qui permet d'avoir une vidéo qui se promène de cette façon là on l'a pas sur le one x mais je pense que c'est gadget Voilà il ya un truc alors quand même pour le lecteur vidéo on va passer par une autre interface Pour vous montrer l'interface complète vidéo bon vous la connaissez déjà si vous avez déjà vu la les tests mais bon alors je sais plus là dedans normalement Normalement il ya Une interface dédiée pour le lecteur vidéo il me semble si je dis pas de bêtises Peut-être pas Peut-être pas désolé je ne me rappelle pas de Ouais bon peu importe alors du coup je retourne là Voilà et là en fait j'avais intégré des fichiers un peu lourd et ça en fait c'est pas que c'est un peu lourd mais c'est des fichiers mkv et alors lui safe house je crois que c'est un fichier il ya un truc qui est bien c'est qu'il supporte également les sous titres voilà donc là j'avais vous voyez pas la désolé mais ici et j'avais mis à intégrer des sous titres et il le supporte et c'est la même chose pour le pour le s3 et supporte les sous titres et il ya un lecteur vidéo qui d'après moi est mieux parce que là je vois pas de interface dédié juste pour la vidéo mais sur le s3 c'est vraiment plus complet il ya tous et tous ces éléments là la possibilité de naviguer par dossier une d'accéder au dlna ici tu qu'on peut lire des fichiers mkv qu'on pouvait pas lire apparemment ici voilà et ça ça marche super bien et je vais réessayer pour le coup du mkv parce qu'il me semble je veux dire c'est sans s'est passé non ça c'est alors ça c'est un avi en 720 par 304 et lui il passe pas par contre lui c'est un fichier mkv et il passe d'accord donc les mkv passent c'est juste je sais pas c'est étrange bon c'est le le divix qui passait pas pourtant ce divix là va passer bon voilà il peut y avoir des trucs comme ça là en tout cas sur le s3 j'ai jamais eu de problème de lecture de fichiers et c'est vrai que le lecteur vidéo est d'après moi un tout petit peu plus sexy mais niveau fonctionnalité après quand vous souhaitez lire des vidéos ça revient au même donc là dessus je dirais un petit peu mieux quand même sur le s3 mais au final vous retrouvez les fonctionnalités sur le sur le one x1 sans souci on passe au lecteur musical donc sur le s3 assez classique touchwiz avec ses systèmes d'onglets etc sur les enfin en haut c'est pas mal ça mais ça fonctionne assez bien ici on a un système un petit peu différent avec une intégration un peu plus peu plus poussée différents services là on a soundhound, tune in radio, 7digital vous pouvez personnaliser les services qui s'affichent ici lu récemment et là on a un dernier fichier qui s'affiche ici on va ensuite là alors je sais pas lui pourquoi il a lu ok c'est pas grave hop, là on a les fichiers qui s'affichent ici on peut accéder aux différents différents morceaux par artiste, album, etc c'est plutôt bien classé et c'est la même chose sur le s3 on a album, artiste, etc donc tout ça ça marche ça marche vraiment bien ce qui m'intéresse maintenant c'est de voir un peu le lecteur musical du coup comment il se comment il s'affiche est ce qu'il est mieux voilà est ce qu'il est mieux sur le s3 ou sur le one x et du on va regarder voilà donc là ici on a la pochette qui s'affiche en fond c'est la même chose ici là on peut accéder aux détails de l'album faire une recherche etc on peut, oups, on peut demander à obtenir enfin à obtenir des infos sur le fichier donc là si c'est avec un système un peu à la shazam on peut, il y a un truc qui est vraiment bien c'est mettre à jour la pochette et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur le s3 et que c'est vraiment quelque chose que je pense est intéressant parce que c'est pas intégré et ça m'arrive parfois d'avoir des problèmes de pochette comme là vous le voyez c'est pas une pochette ça c'est c'est la photo d'un chien et ça par contre on peut pas aller chercher les pochettes directement par ici ça marche pas ça ne marche pas donc je ne sais pas pourquoi enfin en tout cas c'est pas quelque chose que c'est pas une fonctionnalité que samsung a souhaité intégrer et c'est un petit peu dommage donc ça pour ça il y a un petit plus quand même du côté de du one x d'ailleurs hop je peux faire ça et lui dire de tout mettre à jour on va voir s'il arrive à trouver des choses oui en attendant on a un système d'égaliseur ici qu'on peut personnaliser qui est plutôt bien sur le one x je m'en rappelle plus alors on va retrouver ça effet audio non je pense que je pense qu'il ya quand même quand même de quoi faire mais je n'ai que là je suis pas je suis pas sûr je me rappelle plus de cette fonctionnalité si elle était présente quelque part toc attend de mettre à jour la pochette effet audio ça ça marche pas il dit quoi les effets par la sortie au parleur ok si je vais dans le détail j'ai ça moi j'ai pas l'impression qu'il ya un égaliseur mais ça me ça me semble un peu étrange bon bref le player est peut-être un peu plus sexy ici je trouve avec cette zone en bas qui est plutôt bien bien réussi la pochette une fois qu'elle est en place ça doit être sympathique également la voyez dans le tiroir des notifications on voit les pochettes qui se téléchargent donc ça c'est bien fait on va jeter un oeil au niveau de la qualité du haut parleur très très rapidement j'écoute et je vous dis ce que j'en pense parce que vous n'allez pas forcément bien entendre ici on va faire le test que sur un seul morceau parce que je sais pas c'est pas intéressant c'est pas un test complet donc bah c'est parti ok donc ça c'était sur le one x on met pareil à fond alors j'ai l'impression que le haut parleur du du s3 envoie un tout petit peu plus lourd au niveau des grosses caisses au niveau du volume on va on va voir j'ai un petit peu du mal à m'encompte clairement j'ai l'impression que ouais ouais le le s3 en haut parleur un tout petit peu plus puissant peut-être un peu étouffé d'une certaine façon mais après ça c'est une question d'effet audio également vous gérez vous gérez l'égaliseur donc je dirais que là dessus le s3 est un tout petit peu au dessus mais il y a un truc à savoir sur le one x c'est que vous avez le support de beats audio donc on le voit à l'arrière et ça ça fonctionne quand vous insérez un casque et ça renforce un petit peu les basses le son ça plaît pas à tout le monde moi je trouve ça c'est assez intéressant quand même sur certains types de musique voilà donc bon pour le coup il n'y a pas de plus et de moins là dessus il y a un lecteur qui fonctionne bien ici on peut aller chercher les pochettes là on peut pas là où il y a ce système là je vous ai pas montré mais c'est le coin musical qui permet de découvrir des morceaux c'est assez sympa c'est bien fait donc là on a des petites fonctionnaires en plus ici en plus ici on les retrouve pas sur l'un et sur l'autre au niveau du haut parleur ils sont tous les deux corrects lui je crois un tout petit peu meilleur et puis là on a beats audio donc si vous voulez là dessus c'est difficile de juger parce qu'il y a des points positifs partout et en termes de points négatifs il n'y en a pas réellement dernier petit truc c'est que quand vous avez un morceau en cours de lecture ici vous avez ce widget là vous pouvez redimensionner voilà qui permet de contrôler la musique là vous en avez un également voilà vous avez ici une option d'intérieur des notifications qui permet de mettre pause et lecture bon là maintenant que j'ai mis en pause il disparaît là ici on peut faire pause suivant c'est un petit peu plus complet sur la page d'accueil on a ça et ça c'est vraiment bien on peut faire ça donc ça c'est vraiment un gros plus d'après moi sur le S3 on n'a rien donc ça c'est un petit peu dommage parce qu'avec ICS normalement on peut intégrer les lecteurs en écran de déverrouillage mais là on le retrouve pas voilà bon ça c'était pour terminer sur cette partie musicale en fait alors là je pense qu'on a fait à peu près le tour sur toutes les fonctionnalités de base on va dire le design etc maintenant chaque appareil possède ses spécificités HTC a des partenariats avec certains éditeurs certains publieurs Samsung avec d'autres maintenant je pense pour avoir testé les deux qu'au final c'est Samsung qui propose le plus de services de base dans son appareil et je pense à quoi ? je pense à S-Memo qui est un service enfin une application qui fait penser à ce qu'on trouve sur le note d'ailleurs c'est ça je pense également à S-Voice qui est une sorte de série qui marche correctement sans plus mais qui a le mérite d'exister je pensais aussi à toute la partie DLNA qui est un peu plus complète il y a toute la partie DLNA, il y a Wifi Direct il y a tous ces petits éléments là All Share etc qui sont bien intégrés c'est sympa on a Chaton, on a pas mal de choses en fait je pense que Samsung a quand même c'est même pas je pense c'est sûr Samsung a plus de puissance que HTC du coup Samsung est aussi éditeur et propose de multiples applications en plus et ça vous les trouvez dans autres services ou dans l'application Samsung Apps ça c'est peut-être le petit élément en plus maintenant HTC propose également des applications en plus mais c'est souvent des éléments de personnalisation c'est rarement quand même enfin je trouve des applications qui apportent vraiment un gros gros plus en tout cas dans l'immédiat voilà donc ça c'était pour la partie service je pense que Samsung est au dessus d'HTC globalement même si après quand on regarde chaque fonctionnalité il y en a un qui se démarque et même si tous les deux sont bons je pense que dans l'histoire peut-être que Samsung est un petit peu au dessus mais au final c'est quand même deux excellents terminaux et on va terminer par toute la partie jeu alors on va pas vraiment jouer on va surtout faire du benchmark pour voir un petit peu niveau performance que ça vaut parce qu'au niveau du jeu moi si vous voulez là j'ai pas grand chose à vous montrer mais on va regarder ça quand même rapidement je vais pas vous faire subir le passage dans les benches donc voilà juste les scores sur le One X avec Antutu Benchmark en version 2.8.2 on est à 10809 sur le One X sur le S3 pardon on est à 12120 là vous avez le détail ici et vous avez vu au niveau de la fréquence du CPU là on est à 1500 là on est à 1400 c'est ce qu'on s'était dit enfin c'est ce qu'on sait dès le début au niveau de quadrants sur le S3 on est à 5535 sur le One X là j'ai 3800 mais c'est parce qu'il doit y avoir une application qui tourne parce que moi normalement j'arrive à 4400 4500 et sur le S3 j'étais allé jusqu'à 5600 voilà normalement les scores c'est 5600 ici et 4400 on voit que le One X malgré le fait qu'il soit à 1.5 contre 1.4 en fait au final ça change pas grand chose ce qui compte derrière c'est l'optimisation c'est le chipset comment il est fait etc il y a tout un micmac technique qui m'échappe totalement d'ailleurs et c'est pas forcément important qui fait que en puissance brute le S3 arrive au dessus du One X en tout cas sur ce benchmark et pour terminer sur la partie performance gaming on va regarder un jeu qui s'appelle Mass Effect infiltrator infiltrator sur les deux appareils et voir un petit peu s'il y a des grosses différences en termes de gameplay etc enfin pas en termes de gameplay le gameplay reste le même mais en termes de graphisme juste dans les premiers les premiers mètres autour du jeu là je connais pas du tout ce jeu il a l'air plutôt sympa on va attendre que l'introduction se termine donc c'est un jeu on se déplace comme ça et c'est franchement joli là on voit pas forcément bien alors attendez je vais changer un peu les couleurs de la caméra pour que ce soit un peu plus fidèle alors forcément le jeu autour maintenant c'est complètement horrible mais au moins au niveau des couleurs plus ou moins des couleurs ici c'est plutôt bon donc c'est super fluide là en tout cas sur le WANIC il n'y a aucun soucis c'est extrêmement fluide c'est magnifique c'est un jeu qui est vraiment qui est vraiment super beau et si je tombe là ça serait bien non je peux pas voilà je connais pas du tout mais bon c'est pas le but du jeu je voulais juste voir s'il y avait vraiment des changements des différences majeures et il y a un truc que je vois c'est que là j'ai pas l'effet de halo qu'on voit ici vous voyez ici sur le S3 j'ai un petit effet de halo quand on passe dans le soleil là le soleil il est juste là non non je le vois pas peut-être le soleil est ailleurs je ne sais pas quoi qu'il en soit voilà mais dans les deux cas c'est beau mais j'ai l'impression que c'est un chouïa plus joli sur le sur le S3 c'est peut-être enfin on va se mettre à un endroit qui est vraiment voilà par exemple une vue une vue comme celle-là non mais c'est c'est la même chose c'est la même chose c'est très bien sur les deux voilà je sais pas c'est vraiment en fait c'est une question d'écran aussi là on a un côté un peu plus un peu plus jaune et du coup là peut-être plus naturel sur le sur le S3 je trouve mais bon dans les deux cas c'est ultra fluide vous le voyez ici c'est ces deux terminaux qui seront absolument géniaux si vous avez envie de faire fonctionner oups pardon des petits jeux comme ça et quand je dis petit c'est pas petit puisque c'est quand même des gros jeux des jeux vidéo on va changer les couleurs ça va être un peu mieux pour la conclusion et donc après voilà cette longue vidéo désolé encore une fois une longue vidéo mais je pense que c'était nécessaire parce que clairement le One X et le Galaxy S3 pour moi en 2012 c'est les deux flagships de l'année certes il y a d'autres constructeurs qui proposeront des quad-core et qui vont et qui sont en train de les proposer le seul problème c'est qu'ils ne seront pas vraiment mis en avant donc bien sûr on les testera il y aura sûrement des comparatifs notamment avec le S3 si j'en ai l'occasion mais en tout cas pour ce comparatif je dirais que il y a un premier point déjà c'est le design alors encore une fois là c'est une question de goût mais moi je pense que le One X a une sensation en main qui est plus agréable de par les matières utilisées tous ces éléments là alors ça on en a parlé on en a parlé au début donc il y a toute la partie design où je pense que le One X est un petit peu devant ensuite à l'intérieur ça va dépendre des fonctionnalités que vous allez cibler globalement je trouve que le S3 est au dessus pas de beaucoup encore une fois c'est pareil pour le design lui il n'est pas moche non plus et il tient bien en main mais au niveau des fonctionnalités je pense que le S3 est un peu au dessus sur certains petits détails des petites fonctionnalités ajoutées Samsung a un peu plus de puissance niveau publishing et du coup propose pas mal de choses il y a S-Memo il y a tous ces éléments là je trouve aussi que le Super AMOLED est un chouïa meilleur que le Super LCD 2 du One X mais là pareil c'est aussi une question de goût c'est vrai que le Super AMOLED c'est particulier et sur le One X il y a quand même une légère teinte et que moi personnellement j'apprécie moyennement enfin en ayant les deux appareils sous les yeux moi quand j'ai testé cet appareil ça ne m'a absolument pas gêné donc c'est ce genre de petites choses mais au final la conclusion si je devais répondre à la question aujourd'hui tu me conseilles quoi est-ce que je prends le One X ou le S3 alors il y a plusieurs trucs première chose tout au début de la vidéo on parlait de budget et bien c'est le point important premier point le budget si aujourd'hui vous comptez acheter cet appareil nu regardez il y a environ 100 euros de différence pour l'instant entre ces deux mais ça ne va pas durer d'un point de vue opérateur il y a également une grosse différence si vous devez acheter un des deux appareils maintenant donc là on est en juin choisissez peut-être plutôt le One X parce qu'il est quand même moins cher maintenant si vous avez un budget correct enfin correct tranquille sans soucis préférez peut-être le S3 qui je pense niveau fonctionnalité va un tout petit peu plus loin mais maintenant encore une fois c'est une question de goût parce que moi je trouve que le One X c'est une merveille le S3 il fait un peu moins bijoux dans le sens moi design je suis un peu moins proche mais niveau fonctionnalité je l'apprécie énormément mais il y a pas mal de petits trucs qui font que le One X se retrouve peut-être un petit peu au-dessus notamment je sais pas mais vraiment des détails l'intégration des contacts l'intégration sociale dans les contacts qui est meilleure la recherche dans les applications dans le menu la remise en forme quand vous zoomez enfin dans le navigateur web il y a plein 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 de petits éléments qui font que peut-être que vous préférez le One X alors ce que je vous conseille de faire c'est de prendre tous ces éléments à droite à gauche toutes les fonctionnalités regardez les deux tests c'est le point vous venez de regarder cette vidéo vous devez avoir une bonne idée mais si vous voulez regarder les tests regardez-les prenez tous les points si vous êtes vraiment en train d'hésiter si vous avez déjà une idée allez-y mais si vous hésitez encore prenez tous les points positifs de chaque appareil et essayez de vous dire bon qu'est-ce qui m'importe à moi à l'utilisation en quotidien parce que sur ces deux terminaux clairement il n'y en a pas un qui est vraiment au-dessus de l'autre donc il faut prendre chaque élément se dire ok moi par exemple les effets sur le One X ça ne me parle pas spécialement par contre je trouve que voilà l'appareil photo du S3 est bien j'ai eu l'occasion de le tester je trouve ça bien mais c'est vrai que sur le One X il est excellent également donc si les effets par exemple c'est quelque chose qui vous parle mettez un point entre guillemets du côté du One X etc procédez comme ça parce que c'est quand même un budget et vous devrez arriver à une conclusion et voilà quoi donc c'est tout ce que je peux vous conseiller aujourd'hui parce que clairement si vous achetez l'un ou l'autre vous ne serez pas déçu c'est une certitude et ça je peux vous le garantir parce que les deux sont des excellents smartphones de toute façon c'est du haut de gamme voilà il n'y a pas grand chose à dire là dessus et je pense qu'il est temps de terminer cette vidéo donc j'espère que cette petite vidéo enfin petite entre guillemets vous a plu si vous avez des questions sur ces deux appareils sur ce comparatif sur posez moi vos questions sur les besoins lequel choisir je peux essayer de vous aiguiller mais essayez aussi d'utiliser les tests qui sont déjà publiés pour vous aiguiller vous même également et n'hésitez pas à poser des questions à poser des questions sur le forum test mobile ou sur youtube dans les commentaires les gens répondent également ça permet un peu d'avancer si vous avez vraiment un gros doute et j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu à bientôt et j'espère qu'il vous a plu et j'espère qu'il vous a plu Sous-titrage FR ?